Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce numéro 28 qui portera sur le kanji NAN. Là, vous voyez marqué, il est noté. Il est très souvent intéressant de pouvoir dire des choses, par exemple, quel jour sommes-nous ? Quelle heure est-il ? Quel mois sommes-nous ? Et ainsi de suite. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Alors, pour la phrase gomenasai nudogaitaides, ça veut tout simplement dire désolé, j'ai main à la gorge. Voilà, bon, vous devez l'entendre au niveau de ma voix. Dans la leçon précédente, nous avions vu les jours de la semaine, mais savoir dire le jour c'est bien. Mais comment dit-on quel jour sommes-nous si il nous avait pas appris à dire quel, quoi, que ou qu'est-ce que ? D'où le but de cette leçon. Avant toute chose, nous allons voir comment fonctionne ce fameux kanji, que l'on peut écrire ou prononcer NAN ou NANI. La différence entre NAN et NANI, c'est la même chose, sauf que NAN perd son I devant T, D, N et devant une console dans un mot composé. Par exemple, si je vous dis KOLEWA NANDESUKA, donc quant à ceci, qu'est-ce que c'est ? Ou tout simplement NANDESUKA, les japonais disent souvent NANDESUKA. Le KOLEWA, on va dire que c'est implicite. Mais si par contre, je peux aussi dire NANSAI DESUKA, qui veut dire quel âge avez-vous ? Ou alors IMA NANJI DESUKA, aujourd'hui, quelle heure est-il ? Donc vous voyez, il faudra vraiment faire attention à ça, la définition est la même, mais par contre, une fois vous direz NAN, une fois vous direz NANI. Dans le cas de NANI, par exemple, on pourrait dire NANI O SHIMASUKA. Qu'est-ce que vous faites, en fin de compte ? NANI O SHIMASUKA. Mais regardons maintenant quelques exemples. Donc si je continue le niveau des exemples, vous pouvez dire par exemple KOLEWA NAN DESUKA, KULUMA DESU, KOLEWA NAN DESUKA, NECO DESU, et KOLEWA NAN DESUKA, COMPUTA DESU. Regardons maintenant quelques exemples un peu plus concrets. Comme je vous disais, on peut dire quel jour sommes-nous. Il suffira de dire KULUWA NANINCHI DESUKA. Pour dire maintenant quelle heure est-il, on dira IMA NANJI DESUKA. Et pour dire par exemple qu'est-ce que vous faites, cette fois-ci on dira NANI O SHIMASUKA. Donc comme vous pouvez voir, là cette fois-ci on a bien NANI O. Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte de vous faire des cours complets, en l'occurrence sur l'heure, les différents verbes et ainsi de suite, mais là c'était vraiment pour vous montrer les exemples. Et surtout, comment fonctionne ces fameux KANJI, donc NAN, qui veut dire KOKUAKES, qu'on verra très souvent dans nos phrases japonaises. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo, c'est donc la chaîne Japonais pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon, vous avez bien compris que je vais faire en sorte de vous faire quelques exercices et quelques démonstrations, mais bien évidemment, on le verra très souvent ce fameux NANI. Comme par exemple, lorsqu'on verra l'apprentissage sur l'heure en japonais. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jiamatane !